salut à tous alors aujourd'hui mais super nouvelle ça fait un an un an qu'on a les premiers la max sont arrivés pour ceux qui n'ont pas tout suivi donc il ya un an c'est mani et chacun qui sont arrivés les premiers et une semaine après les sites toulousains les ont rejoint voilà petit bilan des un an bas de super truc des trucs moins bon ouais l'installation les installations se font petit à petit il est quand même pas mal de stress un peu d'émotion voilà gérer on va dire entre toutes les installations à faire le petit lama qui est né ici qui est mort de trois semaines les ruches où ça pas été ça a été difficile cette année quoi et puis plein de bonnes choses quoi plein de gens qui sont venus visiter qui sont venus en balade qui sont hyper contents voilà la formation en éthologie avec marty qui est venu en france là donc ça aussi ça a été super voilà des hauts et des bas l'accueil des femelles ça a été plus compliqué que ce que je pensais pas que ce soit une question que ce soit des femelles mais juste le surplus de travail à gérer les clôtures qui était moins bien que celles des mâles ou du coup ça a posé quelques petits soucis mais voilà l'amadoué ça continue c'est génial quoi il ya voilà j'ai énormément de retour de personnes qui sont hyper content de travail de ce que je fais beaucoup de gens me font confiance pour les lamas les gens qui m'ont confié leurs lamas et voilà je les remercie quoi parce que ça c'est top et d'ailleurs à ce niveau là et d'ailleurs à ce niveau là bonne nouvelle aussi dans quelques jours on va accueillir trois femelles de plus voilà je vous en parlerai je continue mon parcours d'installation en tant que jeune agriculteur donc en ce moment je suis en train de faire tout le dossier pour là pour avoir les subventions d'aide à l'installation donc ça c'est cool aussi ça va être beaucoup de travail ces prochains jours clairement du taf de paperas de faut que je fasse un budget prévisionnel sur cinq ans et ça c'est compliqué vous avez vu enfin pour ceux qui suivent ou pas mais mais défendait des opportunités de travail des opportunités de trouver des terrains des opportunités d'avoir des lamas ou pas tout ça ça peut faire vachement évoluer le projet quand même mais donc voilà ça c'est en cours je me ferai une vidéo spéciale sur ça sur la dotation jeune agriculteur comment est-ce qu'on devient agriculteur et je pense que ce sera fait quand une fois que j'aurais posé mon dossier que mon dossier sera tamponné validé et que ça va suivre son cours parce que là il ya une grosse vidéo à faire là dessus parce qu'il ya beaucoup à dire salut tout le haut tu viens dire bonjour aux gens ouais allez tout le haut avec un bel oeil bleu un beau pépère donc ouais bientôt vidéo sur le bpr donc la formation d'éleveurs et la dotation jeune agriculteur ça ça viendra dans quelques temps parce que super c'est que je commence à accueillir des groupes des écoles tout ça donc ça c'est génial je suis en train de mettre en place l'atelier laine petit à petit c'est en cours mais c'est pas gagné en 2023 vraiment la transformation de la laine à la main et de manière locale voilà voilà chaque chose se fait petit à petit je pensais que certaines choses iraient plus vite que d'autres donc voilà les gens qui veulent s'installer comme agriculteur ou avec des lamas voilà faut bien prendre ça en compte éviter de se fixer trop d'objectifs enfin moi c'est ce que j'ai fait mais pas tout le temps et les fois où j'ai pas mal stressé c'est les fois il ya des objectifs on se rend compte bac ses objectifs on n'arrive pas à les atteindre comme on l'aurait voulu et c'est là où on se met en fait en porte à faux et qu'on se met à stresser ou quoi alors que quand on n'a pas vraiment d'objectif ou en tout cas pas de deadline bah on se met moins la pression en tout cas moi c'est comme ça que je le vis voilà que dire de plus après une fois la dotation jeune agriculteur je vais pouvoir augmenter le cheptel de ruches parce que donc cette année ça s'est un peu cassé la gueule par rapport à ma faute parce que je débute voilà donc ça on va pouvoir le remettre en place de manière un peu plus importante voilà les installations continuent encore et encore là ça fait à peu près ça fait à peu près donc trois semaines presque donc que les femelles ont ce petit morceau boisé en plus et là on peut voir je vais zoomer dessus c'est qui je crois que c'est esperenza qui est là ils sont ils sont plusieurs donc ouais ça fait 15 jours trois semaines donc les femelles sont sur cette petite partie boisée donc elle se régale quoi parce qu'il ya pas mal à manger dessus sont toutes là je fais un petit zoom donc ça aussi ça se passe plutôt bien même si dimanche là une femelle je sais pas comment trop par où elle est passé mais elle a réussi à se faire la malle alors c'était mia celle qui est hyper cool j'ai agité un peu de gras pas les venus je vais faire rentrer donc il n'y a pas de souci et elle était toute seule donc ça pose pas de problème non plus je suis en train du coup de faire plus en plus d'éducation éthologique donc que m'a appris marty et ça fonctionne hyper bien donc ça je suis hyper content en ce moment je commence à accueillir des stagiaires voilà donc si des gens veulent apprendre enfin découvrir un peu le métier apprendre des choses bah c'est avec plaisir que je peux les accueillir donc là en ce moment il ya un stagiaire qui est là 14 ans en CAP et donc on travaille un peu donc là je lui ai montré l'éducation éthologique on a travaillé les mâles comme les femelles un peu au cliqueur pour les habituer donc à travailler avec cet outil et à la récompense et surtout les femelles ça me permet parce qu'en fait donc il ya esperenza qui est là bien sûr le côté il ya sa mère et brownie le petit mâle tout brun qui eux sont hyper sociaux et qui sont très proches de nous donc quand j'arrive avec du grain ou des trucs comme ça eux je peux commencer l'éducation avec eux mais pour l'instant donc ce coûte l'autre petit mâle qui est blanc trix et oli les deux autres femelles je peux pas trop les manipuler pour l'instant donc on travaille au cliqueur pour permettre qu'elle puisse se rapprocher de nous de plus en plus et qu'on puisse commencer à travailler donc ça c'est top aussi voilà je pensais que l'été serait plus prolifique que ça en termes de visite et de balade ça n'a pas été le cas enfin pareil voilà je m'étais pas vraiment fixé d'objectif mais je me suis à ça va on va bien bosser cet été et tout en fait pas tant que ça bon c'est pas très grave c'est le début et comme chaque chose voilà donc ça prenne son temps que ça se met en place que le réseau se met en place le réseau on en parle souvent mais c'est hyper important dans des activités comme la mienne un peu atypique voilà quoi dire d'autre j'ai fait un peu le tour ouais je suis en train de créer un partenariat avec un vigneron qui a beaucoup de qui a une grande zone boisée de prairie donc pas du tout dans les vignes et qui du coup veut faire du débroussaillage naturel donc pour lutter contre les incendies et comme c'est une grosse parcelle je pense que j'y mettrai bah clairement les mâles donc là parmi ces mâles castrés ce qu'ils veulent pas trop travailler ils sont pas trop aptes à travailler ça fait un truc au coeur quoi de me dire qu'ils seront plus ici ils seront pas loin mais ils seront plus ici avec moi tous les jours j'irai les voir souvent mais vraiment terminer l'éducation avec eux voilà déjà que je sache si c'est vraiment qu'ils veulent pas travailler j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de travailler j'ai plus l'impression que c'est une question de nervosité que c'est plutôt la méthode de travail qui n'était pas bonne pour lui donc la nouvelle méthode la salle de marty la méthode éthologique a l'air bien mieux pour lui donc voilà pour faire le tri un peu savoir qui je mets chez le vigneron pas mais clairement ça me fait un petit truc au coeur parce que mais ils seront toujours là mais ils seront plus aussi près qu'avant donc c'est d'accord mais ça va me permettre d'avoir entre guillemets un troupeau de débroussailleurs ceux qui sont pas trop aptes à travailler soit mentalement soit physiquement ils pourront aller là bas passer des jours heureux à débroussailler à être tranquille voilà pas être trop manipulé et en même temps ça va me permettre moi en tant qu'éleveur de pouvoir mettre plusieurs mâles entiers là bas c'est donc comme vous avez vu les femelles sont vraiment pas loin là pour l'instant on n'a que mani qui est ici là le mâle entier mais s'il y avait plusieurs mâles entiers ici se battrait pour avoir cette zone là près des femelles et donc ça c'est pas du tout cool parce qu'ils peuvent aller jusqu'à se tuer quoi surtout sur des des zones comme ça un peu restreinte comme ici ça serait difficile pour eux donc le fait de pouvoir avoir un troupeau bah loin des femelles ça va me permettre d'avoir peut-être dans le futur plusieurs mâles entiers et de pouvoir du coup gérer ma génétique un peu plus facilement parce que sinon faut que j'attende que il faut entre guillemets au bout d'un moment me débarrasser mais j'aime pas ce mot là mais c'est un peu ça quoi qui se passe ainsi si j'avais pas d'autres terrains me débarrasser entre guillemets une manie une fois que tous les bébés des femelles seront grands et que les mères ne seront plus en âge de se reproduire eh ben j'aurais que les filles de mani donc il faudrait qu'entre guillemets je me débarrasse de mani ou que je me débarrasse des femelles et que j'ai d'autres femelles enfin vous vous avez compris le système et donc ça c'est clairement pas cool moi tous les lamas que j'accueille ici ils finiront leur jour ici avec moi les petits qui vont naître c'est autre chose montrer à ceux que j'accueille ils finiront leur jour ici ou chez le vigneron mais en gros avec moi quoi ça c'est important et donc voilà d'avoir un autre lieu un peu plus loin ça va pouvoir me permettre ça donc ça c'est cool quand même même si voilà comme je le répète ça me fait un petit truc au coeur de de pas voilà qui sont un peu plus loin qu'ils sont pas tous les jours ici en ce moment il pleut c'est plutôt cool ça pleut un peu de temps en temps de pas trop fort donc ça permet à l'herbe de repousser tranquillement donc ouais un an s'est passé hyper vite c'est un truc de dingue s'est passé très vite s'est passé plein de trucs avec les lamas donc voilà la première fois que j'ai débarqué ici avec les premiers lamas c'est un truc de fou quoi j'étais encore en formation bpr a ouais ouais tout s'est passé de manière assez rapide relativement fluide là il peut un peu plus fort tiens les lamas se mettent à courir bon voilà on voit chaque obo derrière moi c'est un peu le papy de la troupe c'est un de ceux que j'irai peut-être emmener chez le vigneron mais lui aussi ça me fait mal au coeur c'est un des lamas où ça me fait mal au coeur je trouve qu'il est bien ici voilà je sais pas qui je vais mettre ou pas ouais un an ça passe extrêmement vite c'est à la fois long et à la fois très court et ouais il s'est passé vraiment plein de choses donc il ya des hauts et des basses et voilà faut garder le cap comme on marine dans la tempête faut garder le cap rester essayer de rester serein et en tout cas de rester bas déterminé à faire ce qu'on a à faire et ce qu'on a envie de faire donc à tous les gens qui ont des projets et qui en ce moment sont un peu dans le dans un dans le creux de la vague continuer comme ça soyez déterminés il n'y a pas de raison que que ça se passe pas bien quoi enfin voilà c'est la roue qui tourne c'est c'est voilà quoi dire d'autre ben je sais pas j'espère moi là que cette aventure va durer des années des années des années c'est plutôt bien parti en tout cas moi j'ai hyper confiance que ça soit bien parti voilà je vous fais des bisous franchement à tous les gens qui m'ont aidé là depuis un an c'est génial parce qu'il ya beaucoup beaucoup d'aides déjà tous les copains qui sont venus m'aider pour les installations voilà je leur dis encore merci nico sami mika diego dan je n'oublie personne jérôme hylène qui est ce qu'ils sont venus m'aider il ya plein plein de gens qui sont venus m'aider de près ou de loin les gens qui m'ont fait confiance pour les lamas réa jocelyne voilà d'agmar là bientôt pour les femelles pareil voilà un grand grand merci à tous les gens qui m'ont aidé à ma femme la famille ma femme voilà il ya beaucoup de gens beaucoup beaucoup de gens qui sont venus qui sont venus nous aider au fur et à mesure ça c'est génial et voilà je remercie aussi la commune de murviel qui sont hyper hyper engagés sur ce projet qui me soutiennent donc ça c'est aussi voilà faut aussi le saluer parce que c'est pas tous les agriculteurs qu'on la qu'on le soutienne leur commune et des fois c'est plutôt l'inverse donc voilà merci à tous bon il commence à pleuvoir pas mal je vous fais plein de bisous merci à tout le monde et à bientôt pour l'arrivée des trois nouvelles femelles allez ciao merci encore